Bonjour à tous, cette semaine notre vlog résumé en trois mots. Voilà, bienvenue sur Of2Bliss, encore merci pour votre soutien depuis plusieurs semaines. J'ai eu pas mal de retours positifs sur le vlog Histoire, donc je suis très content. Ça a demandé de plus de travail, mais finalement ça a intéressé beaucoup de gens. Et ça a permis de montrer qu'Of2Bliss c'est pas juste des thèses de nourriture, mais aussi de la culture, de l'histoire et pas mal de choses intéressantes. Je vous cache pas que ce vlog a été très fatigant, réalisé et il m'a fallu quand même plusieurs jours pour me remettre. Donc je vous promets la deuxième partie de ce vlog Histoire, mais pas tout de suite, laissez-moi quelques semaines pour respirer. Donc continuez à vous abonner à la chaîne, à partager nos vidéos, à liker la page Facebook et notre compte Instagram également. Et surtout pour Youtube, n'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, le partage des vidéos. Ça nous aide énormément à poursuivre ce projet. Vous êtes quasi 140 abonnés, on est content. On a quasiment fait 100 abonnés en un mois, c'est pas mal. Merci encore à tous. Alors cette semaine, je voulais aussi remercier deux fidèles d'Of2Bliss, mais en général des vidéos que je réalise. C'est Valérie. Valérie, merci beaucoup pour ton soutien. Et un coup aussi de nous deux, à Max. Max, on pense aussi à toi. Et promis, il y aura une séquence basket d'Of2Bliss. Dans quelques semaines, on va aller visiter le playground que tu as mentionné, pas loin d'un nouvel appartement qu'on occupera fin du mois. Et donc, on va essayer de te faire un petit reportage sur ce playground qui a l'air vraiment sympa ici à Manu. Revenons donc à un rythme un petit peu plus normal avec cette semaine un vlog qui va un petit peu vous expliquer nos deux dernières semaines ici dans notre nouvel appartement ici à Makati. Ah, c'est déménagement. Quel bonheur de pouvoir enfin quitter l'hôtel. Cet hôtel, on y était très bien, mais un mois d'hôtel, je vous l'ai expliqué, c'est pas possible, parce qu'on sait pas cuisiner. Bon, nouveau drame. Apparemment, on a volé les télécommandes de la télé et du décodeur de la chambre. On n'a pas volé, mais il ne les trouve plus. Donc là, on est un peu coincé. Tout va bien. On aimerait bien juste quitter cet endroit ras-le-bol du Zen Premier Montel. Mais je vois pas trop ce que j'irais faire avec une télécommande de télé. Donc, voilà. Et voilà, donc on est ici dans notre nouveau logement. On est vraiment ici entre Makati et un autre quartier qui s'appelle Guadalupe. Vous avez derrière moi d'ailleurs, au fond, les gratte-ciels de Makati. On est le long d'une espèce de grande voie rapide. On y est très bien dans ce nouvel appartement. Vous allez voir, il y a plein de chouettes endroits. Et notamment pour le vlog, ici c'est top, parce qu'on a une vue vraiment exceptionnelle. Non, l'appartement est un peu petit. On se croirait un petit peu à Paris. Petit studio, il fait plus ou moins 30 mètres carrés. On y est un petit peu à l'étroit, mais bon, voilà. On a des grands espaces extérieurs et donc on en profite. Mais bon, on envisage quand même, après le mois de mai, de louer six mois un appartement. Et de rester, de se fixer dans un appartement, parce que les déménagements, etc., ça va devenir un petit peu compliqué. Donc on essaie quand même de manger un peu plus sainement. Et puis il y a une piscine, on peut faire des activités sportives, etc. Donc c'est vrai qu'au niveau de la ligne, c'est quand même vachement mieux. Bon, François, arrête un peu de faire ton fond au cul. Il y a quand même bien quelque chose qui te manque ici quand même, non ? Le gras ? Ouais, ouais, le gras, oui. Bon, c'est vrai que, oui, un petit peu de gras, ça manque ici. Non, mais c'est vrai, c'est trop sain depuis deux semaines. On mange des légumes, des fruits, on mange sainement, on fait du sport. Je commence presque à regretter l'époque où on mangeait que des livraisons Uber Eats. En plus, il y avait un McDo juste en face de l'hôtel. On ne vous l'a jamais dit, mais il y avait un McDo vraiment en face de l'hôtel précédent. Donc je ne raconte pas comme ça a été bien rentabilisé. Et c'est vrai que les soupes déshydratées, chips, bière et pizza à emporter me mentent un petit peu. Alors, en attendant la deuxième partie de notre vlog spécial histoire consacrée justement à l'occupation américaine des Philippines, je vous propose de manger américain et philippin. Vous allez voir, on ne va pas manger n'importe quoi. Puisqu'on va tester deux monuments, si je puis dire, de la gastronomie ou plutôt du fast-food. D'un côté, McDonald's, donc la marque que vous connaissez tous, naturellement américaine. Et de l'autre, Jollibee. Jollibee, c'est un petit peu le McDonald's Philippin. On avait d'ailleurs déjà testé dans une précédente vidéo le Jollibee. Donc on vous conseille de la regarder si ça vous intéresse. Et donc là, on va comparer en fait les mêmes produits. Et j'aimerais aussi vous montrer les différences dans les fast-foods ici au Philippi. Parce que vous allez voir, c'est très 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 différent de l'Europe. Vous allez être franchement surpris. Vous êtes des petits chanceux, Noël est là. Mais vous allez voir, il n'est pas de très bonne humeur. Donc ça va un petit peu clasher dans la suite de la vidéo. Voilà. En fait, dans le moment, on va te laisser... Comme promis, on va donc faire cette fameuse battle entre Jollibee et McDonald's. Il va être avec moi pour tester tout ça. On a commandé, ça a pris beaucoup de temps parce qu'ici aux Philippines, tout prend beaucoup de temps. Avec les chauffeurs qui se trompent d'immeubles ou qui se trompent de routes. Donc on a pris les mêmes produits chez McDonald's et Jollibee. On va essayer un peu de comparer si c'est meilleur chez Jollibee ou chez McDonald's. On va commencer par le poulet. Juste vous montrer que chez McDonald's et Jollibee, vous allez voir, on peut avoir des frites, mais on peut aussi avoir du riz. Donc il y a des petites boules de riz. Donc au niveau des tailles, c'est mieux Jollibee ou McDo ? C'est vrai que Jollibee, ça l'air un petit peu plus douloureux. Alors, vous en pensez quoi ? Qu'est-ce qui est mieux avec McDonald's et Jollibee ? La fameuse sauce. Le poulet est quand même plus gros chez Jollibee. C'est meilleur à Jollibee. Je n'ai jamais goûté le poulet de McDo. Franchement, Jollibee est meilleur. Voilà, Jollibee gagne le défi du poulet. La curiosité des Philippines, c'est la spaghettine. On va quand même vous montrer un petit peu les spécificités des fast-foods ici aux Philippines. Puisque plus ou moins tous les fast-foods ici présentent les mêmes produits. Donc il y a toujours du poulet. Et puis aux Philippines, ils aiment beaucoup aussi, c'est les spaghettis tomates. Et ça, ils en proposent tous. Vous allez chez Burger King, KFC, McDo, Jollibee, à chaque fois, spaghettis, tomates ou carbonara. Parce qu'ils aiment aussi la carbonara ici aux Philippines, on en reparlera. Ici, c'est la version McDo, avec tomates et des petites saucisses et un peu de fromage. Et un peu de fromage chimique. Oui, de fromage chimique. Ce n'est pas de la mentale ou de doulière. Et puis alors, vous avez la version... Oui, c'est aussi chimique. Pas de mentale ou de doulière, mais c'est des produits. Oui, c'est ça. Et là, on a la version Jollibee. J'ai déjà... Je peux faire déjà de Jollibee. Oui, donc voilà, ça fait un peu pâte bolognaise. Le spaghettis Philippin, c'est le secret. Oui, la sauce pailletti ici, elle est différente. C'est de la sauce tomate, mais un peu sucrée. Ils appellent ça d'ailleurs Filipino style et Italian style pour ceux qui n'aiment pas la sauce trop sucrée. Maintenant, ça reste quand même des spaghettis un peu trop cuits, à mon goût, j'avoue. Bah oui, c'est normal. Moi, je prépare, voilà, encore une fois, pour moi, c'est Jollibee. Hum, c'est quand même dégueulasse de nous filmer en mangeant des spaghettis, quoi. Ça va couper. Par intermédie, non. Par les deux burgers. Vous voyez, il y a deux tranches. Eh ouais, arrête, c'est sympa. C'est bien avoué que je connais aussi les hamburgers de chez Jollibee. Je ne suis pas toujours fan du pain qui est un petit peu trop sucré à mon goût. Voilà les deux. Donc, au niveau visuel, tu dirais quoi ? Ça a peut-être un peu mieux Jollibee. Ouais. Le goût est bon. Chez Jollibee. Donc, il faudrait le pain McDo avec le Jollibee, parce que le Jollibee est bon. Jollibee est bon. Jollibee est bon. Tu n'aimes plus Jollibee, toi, non. Il n'y a rien chez McDo que tu aimes. Bah, quoi ? Tu es un nationaliste, hein. Franchement. Je ne suis pas heureuse de tout. 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 C'est comme la mango pie. Donc, c'est une espèce de beignet à la mangue. Le prêve, il n'en avait plus. Donc, ils nous ont donné à la place une tuna pie. C'est avec du thon. Forcément, ce n'est pas vraiment un dessert. Et chez McDo, on a pris la apple pie. Je n'ai jamais mangé ça, le tuna pie de Jollibeebee. Une première. Je pense que là, Jollibeebee va encore marquer des thons. Du McDo, c'est juste ça. Oh, man ! C'est moitié, quoi. C'est bon. C'est spécial. Ça a l'arrobé de la last. En fait, on dirait de la croquette de crevette avec du thon dans un beignet, quoi. C'est un peu... C'est pas très appétissant. Sorry, Jollibee. It's a... Apple pie de McDo. Ça, je pense que c'est bon. Ah, c'est trop bon. Je pense que ça existe en Europe. Je pense qu'on a déjà mangé ça. En Belgique. On a jamais vu ça. On a jamais mangé, d'ailleurs. Ben, dites-nous en commentaire si ça existe ou pas. Je sais pas. Je suis pas un grand spécialiste des desserts chez McDo, j'avoue. On a quasi tout mangé. Au niveau des poulets, on est d'accord, c'était Jollibee. Ouais. Donc 2 points pour Jollibee, 0 pour McDo. Spaghetti, on est d'accord, c'est Jollibee, c'est meilleur aussi. Donc 4 points pour Jollibee, 0 pour McDo. Je suis un peu partagé avec Noël. Noël préférait le steak de Jollibee. Moi, je préfère le steak de McDo. Donc là, c'est un point partout. Ça fait 5 points pour Jollibee et 1 point pour McDo. Ben, les pailles, on a quand même préféré celle de McDo. Ouais. Pour un point Jollibee. Donc ça fait également 2 points pour McDo. Donc si je calcule bien, ça fait 5 points pour Jollibee et 3 points pour McDo. Donc Jollibee gagne haut la main le duel des fast food. Ouais, Jollibee. Voilà, j'espère que Jollibee va nous donner maintenant des repas gratuits. Ben voilà, c'est tout pour ce test. Bye. L'actualité de la semaine ici aux Philippines, mais aussi, je le sais, en Belgique, c'était naturellement ce fameux coronavirus. Je sais bien, on vous en a parlé énormément dans les médias parce que je suis quand même les différents journaux télévisés ici depuis Mani. Je sais qu'on vous a assommé avec ce virus depuis maintenant plusieurs semaines. Mais je voulais quand même vous expliquer un petit peu notre ressenti ici aux Philippines parce qu'ils ont une manière de gérer ce genre de crise sanitaire assez différente de l'Europe et notamment de la Belgique. Et je vais essayer de vous montrer comment ici on gère la crise. Je pense derrière mes collègues qui ont dû gérer une crise au sein de l'école avec notamment des fake news. Alors, je vais vous retracer un petit peu l'historique de la crise du coronavirus ici aux Philippines. C'est bien, les Philippines, on n'est pas loin de la Chine, donc on était, c'est vrai, a priori en première ligne. Lorsque nous sommes arrivés ici le 16 janvier, on ne parlait pas vraiment encore du coronavirus. On parlait plutôt d'un autre problème qui était le volcan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le volcan Tal qui était en éruption et qui allait peut-être exploser. Finalement, le volcan n'a pas explosé. Ça fait deux mois qu'on est là et il n'y a toujours rien, donc je croise les doigts. Entre temps, une autre crise est apparue, celle du coronavirus. Alors, quand a-t-on commencé à parler de ça ici aux Philippines ? Je dirais que c'était vers le 19-20 janvier. Les médias philippins ont commencé à relayer plusieurs cas de malades en Chine. Et directement, on a senti un petit peu la psychose monter ici aux Philippines. Lorsque nous avons pris l'avion pour Manille le 26 janvier, donc on a passé d'abord dix jours chez Noël à l'été et puis on est venu ici à Manille par avion. Là, la psychose avait commencé puisque tout le monde avait un masque quasiment dans l'avion. Il n'y avait plus de masque nulle part. Dans les pharmacies, tout était vide, etc. Plus ou moins jusqu'au 10 février, tout le monde avait un masque ici à Manille quasiment. Je dirais quatre personnes sur cinq portaient un masque. On peut dire que le paroxys de la psychose était atteint le 30 janvier lorsque le premier cas de coronavirus a été détecté ici aux Philippines. Et puis, on a eu ici le premier décès hors Chine le 2 février. Donc à ce moment-là, l'attention ici était vraiment à son paroxysme. Et je répète, tout le monde portait le masque. À ce moment-là, l'attention a commencé un petit peu à redescendre. Pourquoi ? Très tôt, les autorités philippines ont essayé de faire redescendre l'attention aux commandes en interdisant l'accès aux territoires philippins des personnes issues des territoires à risque, notamment la Chine. Les compagnies aériennes, les grosses compagnies aériennes ici aux Philippines, Cebu Pacifique, Philippine Airlines et AirAsia ont commencé à supprimer certaines lignes, certains vols. Et les philippines ont commencé à enlever les masques, je dirais, vers le 1 février. Voilà, plus ou moins. On n'est pas quelques jours près. Nous, on l'a porté quelques jours avec Noël, mais je ne vous cache pas qu'avec la température ici, il fait quand même maintenant plus de 30 degrés. C'est quand même très inconfortable à porter constamment. Par contre, les Chinois ont gardé eux leurs masques ici. Généralement, les populations chinoises, coréennes, gardent le masque. Donc il y a eu un moment un petit peu de racisme anti-chinois. Je parlais avec un taximan qui me racontait qu'il était choqué de l'attitude de certaines personnes ici vis-à-vis des Chinois. Alors, c'est vrai que les relations entre la Chine et les Philippines ne sont pas toujours évidentes. Vous connaissez peut-être les problèmes géopolitiques entre les deux pays, notamment pour le contrôle de cette zone de la mer de Chine. Il y a d'ailleurs un très bon reportage sur Arte à Dessous des Cartes où ça crée cette thématique qui est assez intéressante, je vous le mets en lien. Par rapport à la propagation du virus, c'est vrai que peut-être que certaines mœurs ici facilitent le ralentissement de la propagation. Je vous donne un exemple. C'est vrai qu'aux Philippines, on ne se sert pas systématiquement la main, on ne sait pas de bisous, c'est plutôt des accolades. Donc, il y a moins de contact physique entre les personnes. Puis, il y a quand même un rapport à l'hygiène qui est un petit peu différent de chez nous. Moi, quand je suis venu ici il y a quatre ans, la première fois, la chose qui m'avait le plus frappé, c'est qu'ils se promènent tous, les Philippines, avec des petites bouteilles de gel hydroalcoolique. et ils se lavent constamment les mains, donc avant de manger, après avoir pris les transports en commun. Systématiquement, le geste, c'est de se nettoyer les mains avec ce gel, ce qu'on ne fait quasiment pas en Europe, en tout cas moins souvent. En Europe, cette crise finalement nous incite à être beaucoup plus prudents par rapport à ça, mais c'est vrai qu'ici, c'était déjà le cas bien avant. Il y a une chose quand même assez surprenante ici aux Philippines, ça fait quasiment plus d'un mois que lorsque vous entrez dans un bâtiment public, un mall, un centre commercial, un magasin, on vous prend systématiquement votre température. Donc ils ont des petits thermomètres, je ne sais pas comment ça fonctionne, lasers, et ils vous prennent la température systématiquement pour repérer les personnes qui ont de la fièvre, de celles qui n'en ont pas. Ça c'est assez surprenant parce qu'on vous prend la température plusieurs fois par jour, je pense que depuis un mois on a dû me la prendre 50 fois. C'est vrai que généralement, par rapport à l'Europe, il y a beaucoup plus de prévention ici. En tout cas, cette prévention a eu lieu beaucoup plus tôt que chez nous. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? J'enregistre cette vidéo le lundi 9 mars. Officiellement, pour le moment, il n'y a que 10 cas détectés ici aux Philippines. Pendant très longtemps, jusqu'au week-end dernier, il n'y avait que 3 cas. Mais depuis quelques jours, on sent quand même une accélération et le virus se propage un petit peu plus. Attention quand même, ce sont des personnes qui viennent de zones à risque, donc de Philippines, qui reviennent ici. Eux, ils sont autorisés à revenir dans le pays, forcément. Ils sont mis en quarantaine et on détecte qu'ils ont le virus ou pas. Donc là, il y en a eu quelques-uns qui sont revenus de Taïwan, j'ai vu de Japon, et même de certaines zones de Chine. Mais voilà, le gouvernement les confine et ils sont en quarantaine. Au niveau propagation à l'intérieur du pays, il n'y a eu qu'un cas de transmission directe d'une personne à une autre personne. Paradoxalement, il y a moins de cas de coronavirus aux Philippines qu'en Belgique. Puisqu'il y a officiellement 10 cas et je pense qu'en Belgique, on approche des 200. Alors quelles sont les conséquences ? Au niveau culturel, comme en Europe, ils ont dû annuler un certain nombre de concerts. Donc tous les gros concerts qui ont lieu ici, donc à Green Day, l'Abril Lavigne et d'autres groupes qui ne pourront pas se produire. Il y a notamment aussi Falls qui a dû annuler un concert en festival qui avait lieu le week-end dernier. Au niveau économique, là par contre, c'est un petit peu plus inquiétant pour les Philippines puisque ils tapent quand même sur une perte de 1% de croissance. Vous allez me dire, ils sont à 7,5% de croissance et ils pensent passer à 6,5%. Je rappelle que la croissance en Europe, je pense qu'on ne dépasse pas les 1%. Ça laisse forcément rêveur en toute croissance pareille. Mais leur gros problème, forcément, c'est au niveau touristique puisque là, on arrive dans la période vraiment touristique d'ici aux Philippines. Entre mars et juin, c'est la grosse période des vacances ici puisque c'est l'été qui commence en fait ici aux Philippines. Quand on dit été, ça veut dire que la chaleur est plus forte et l'humidité est un petit peu moins grande, donc c'est un peu plus sec. Et les étrangers viennent aux Philippines à cette période. Leur gros problème, forcément, c'est qu'ils vont perdre pas mal de clientèle de Chine, de Corée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Coréens qui viennent passer leurs vacances aux Philippines. C'est un peu comme le sud de l'Europe pour eux. Ils descendent dans le sud pour prendre leurs vacances. Les Japonais aussi. Donc, ça va, ils vont perdre pas mal de clients dans les hôtels et dans les lieux touristiques. Pour un pays qui tape beaucoup sur le développement touristique, c'est un petit peu inquiétant. Il y a aussi un autre problème, c'est que beaucoup de Philippines travaillent à l'extérieur du pays et notamment dans les pays touchés comme la Chine, le Japon ou la Corée. Il y a beaucoup de Philippines qui perdent leur boulot pour le moment et qui reviennent ici parce que leurs entreprises ou leurs employeurs les ont licenciés du fait de la crise. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Voilà, c'est sur ces images de Makati que je vous quitte. C'était donc le cinquième vlog d'OF2BIS ici à Mani. Je vous remercie toujours pour votre soutien. Je vous invite naturellement à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau vlog. Ciao, ciao ! Bonne semaine à tous ! Bye, bye !